Coucou mes cactus ! Alors, il y a un petit moment, j'ai été contactée par l'un d'entre vous pour me présenter une ville créée dans les Sims 2. En effet, j'ai reçu un mail d'une de mes abonnées qui m'a expliqué qu'en fait, dans les Sims 4, elle s'ennuyait un petit peu et qu'elle s'était remue aux Sims 2. Mais comme la ville des Sims 2, c'est pas trop d'actualité, c'est pas très moderne, elle a tout refait et elle m'a envoyé le lien pour le télécharger. Évidemment, ce lien sera en description, mais je vais tout vous montrer, c'est juste... ça a l'air incroyable, ça a l'air incroyable. Alors, voilà ce que j'ai reçu de la part de cet abonné. Bonjour, je me présente, je m'appelle Axelle Muller, j'ai 22 ans et je suis fan des Sims. Ça tombe bien, nous aussi ! Vu que je ne trouve pas mon bonheur dans les Sims 4, je me suis relancée dans les Sims 2 et cela a donné naissance à un petit quartier. Petit, enfin, vous allez voir, le truc est énorme. Je te contacte afin de savoir si cela te tente de tester ma ville sous forme de vidéo ou n'importe. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est parfait, vraiment, on est connectés. Mon quartier se nomme Vanaïm, Vanaïm, je veux dire Vanaïm dans la vidéo, mais je sais pas si ça se prononce bien. Et il a sa propre université, genre pépitasse. Voici la synopsis de l'histoire de Vanaïm. Vanaïm est une ville paisible en apparence. Malheureusement, depuis 5 ans déjà, la vallée de Vanaïm est frappée par de multiples disparitions. Ouh, c'est intéressant ! Mais ce fut lorsque l'une de leurs charmantes voisines fut retrouvée assassinée dans un fossé de la ville, avec grosse ambiance, en mode crime et tout, y'a pas de soucis, que les habitants décidèrent que cela devait cesser. Avec 3 disparitions au contraire et un meurtre, les habitants de Vanaïm arriveront-ils à débusquer cet affreux prédateur ? Ah ouais, on est dans Desperitos Wife en fait, ou Columbo, je sais pas, ça dépend selon vos refs. Le but de l'histoire est de découvrir pas à pas l'histoire en allant devant chaque famille, regarder l'album de famille, la biographie de chaque Sims et leurs souvenirs. Ok, donc elle nous a bien précisé que le téléchargement, il est gratuit, donc y'a pas de soucis, je vous le mettrai dans la barre de description, c'est gratuit, c'est très très simple, elle a fait des notes pour expliquer. Moi ça m'a mis quoi ? 10 minutes à tout casser, parce que bon, c'est un peu long à télécharger. Si vous êtes sur Mac, oubliez, c'est trop compliqué, mais si vous avez un PC, ça roule. Ok, donc on va de suite aller tester le jeu, vous allez voir que ça va être incroyable. J'ai déjà ouvert la ville pour tester, pour voir si ça marchait, hein, parce que sinon je tournerais pour rien. Et déjà, juste que d'arriver dans le quartier, c'est trop trop cool, c'est trop trop cool ! Ok, quand on ouvre les Sims 2, on a du coup les villes habituelles, et quand on va un petit peu plus loin, on a Vanaïm, donc là c'est ouvert en arrière-plan, mais je voulais juste vous montrer où est-ce qu'elle se situait, parce qu'au début j'ai eu trop peur, je me suis dit mais elle est où la ville ? Genre vraiment, j'ai mal installé ou quoi ? Non, elle est bien là. Parce qu'il faut savoir que dans les Sims 2, c'était possible de créer de A à Z un monde, en fait. Pas du tout dans les Sims 3, dans les Sims 4, ça n'existait pas. Mais en gros, vous pouviez créer votre propre monde, placer vos propres arts, placer plein de choses, les rochers, les montgolfières, les manèges, enfin, tout était personnalisable de A à Z, et ça, ça manque beaucoup. Faudrait d'ailleurs que j'essaie d'un jour créer une ville dans les Sims 2. Dites-vous en commentaire si ça vous intéresse, mais je pense que moi, ça va être une catastrophe. Je n'ai jamais fait ça, même étant enfant, dites-vous bien. Ok, donc comme dit précédemment, par la créatrice de ce quartier, de ce monde, comme vous voulez, il ne faut pas trop vous spoiler, tu vois, si tu veux le télécharger, et que tu veux découvrir ta même histoire, ça va être un petit peu compliqué, si, bah, je te dis qui est le tueur, qui est l'assassin et tout. Du coup, on va juste un petit peu visiter et voir ce qu'elle a fait, parce que c'est vraiment incroyable, genre, les maisons sont meublées de ouf et tout, genre, j'ai envie de pleurer, ça m'émeut. En plus, on peut voir qu'il y a des petits trucs cachés et tout, genre, je vous laisserai découvrir ça, et si ça vous intéresse, on le fera en live un jour, mais si vous ne voulez pas être spoilé, bon, bah, il ne faudra pas regarder le live, quoi. Non, mais là, elle me prend par les sentiments, il y a un restaurant de tacos. Non, mais là, là, c'est les sentiments, là, c'est sentimental entre nous. Ok, on a plein de petits quartiers, donc là, on peut voir qu'il y a des appartements, là, c'est un petit quartier maison, là aussi, il y a un petit quartier maison. Là, on dirait, genre, je ne sais pas comment expliquer, genre, un peu Windenburg en mode, tu vois, genre, dans les Sinscats, il y a un quartier, enfin, un monde, du coup, qui s'appelle Windenburg, ça me fait un peu penser à ça, un peu ancien, comme ça. Et là, je crois qu'il y a les boutiques, ok, une église, les gars, il y a une église, station thermale et tout, ou hôtel de ville. J'adore, je vais mourir, je vais mourir. On va un petit peu survoler, du coup, les... Ah ouais, d'accord, non, mais direct, je tombe sur un robot. Ok, il n'y a pas de souci, je ne savais même plus qu'il y avait les robots dans les Sims 2. Mais incroyable ! Oh, il y a même marqué qu'ils ont ouvert une boutique et tout, mais oh là là, elle a vraiment fait les choses bien, vraiment, elle a pensé à tout, genre. Cette famille, elle a l'air trop bien, venons, on y va après. J'ai trop envie de voir comment, en fait, elle a meublé les maisons à l'intérieur. Bon, venons, on y va de suite. On y va de suite, je veux trop, 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 trop voir. Parce qu'évidemment, si vous téléchargez tout le dossier de la créatrice, vous allez avoir le monde, mais aussi les CC qui vont avec. Et moi, je trouve que les CC dans les Sims 2, c'est indispensable, parce que les Sims 2 ont un peu mal vieilli, tu vois, surtout avec des tailles basses, même si je crois que ça revient à la mode. Mais bon, moi, avec mon bedon, je ne peux pas encore. Mais bon, je me suis mis au sport, hein, peut-être un jour. Et du coup, les Sims 2, ouais, il faut des CC, parce que sinon, ça ne fait pas très moderne. Mais après, moi, je sais que je jouais sans CC avant, ça ne me dérangeait pas, mais là, maintenant que j'ai mis ça, je vais laisser ça comme ça, parce que c'est trop beau. Ok, déjà, j'arrive, je vois des tombes. Qui est-ce ? Qui sont ces personnes ? Harper de Berkeley, William de Berkeley, Russell de Berkeley. Ok, ah ouais, il y a plein de... Ah, mais c'est des aristocrates ou quoi ? Elle s'appelle Elizabeth Harper de Berkeley, tu vois. Genre, vraiment, c'est une grande dame. Bon, du coup, on va voir comment ça a été un petit peu meublé. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien ! Genre, ce qu'il faut savoir dans les Sims 2, c'est que les maisons étaient très, très, très vides, comme ce qu'on a dans les Sims 4 actuellement. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mais du coup, là, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Je vais clams, je vais clams, je vais clams. Donc là, c'est vraiment meublé avec les goûts des Sims, tu vois, genre Elizabeth de Berkeley, tu vois, là, elle n'est pas habitée, dans une caravane, en mode avec, bah voilà, avec cette voiture, par exemple. Qui es-tu ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est la jardinière ! Incroyable ! Genre, elle... Oh, elle a de la boue sur la... Et c'est quoi ces petits détails de fou, là, qu'on n'a pas dans les Sims 4 ? Moi, je suis vénère, là. Mais c'est quoi, ça, encore ? Ah, maintenant, c'est l'agent d'entretien ! Ah ouais, non, non, mais d'accord. Faut carrément mettre un parking devant chez vous, madame, hein, famille, on va regarder un petit peu les souvenirs qu'elle a, etc. Et puis, je veux aller au tacos, vraiment, je veux y aller ! Ok, j'avais snipé cette petite famille qui m'a l'air vraiment cool, enfin, elle a l'air trop, trop belle, et sa fille aussi. Donc, c'est la famille Navao. Sora et Veuve, elle essaie d'offrir du mieux qu'elle peut une vie stable à sa fille. Depuis sa rupture avec Pierce, Sora s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas deux, comme son ex-mari. Ah, mais sympa ! Arrivera-t-elle à rencontrer l'amour où ses critères exigeants la laisseront veuve à jamais ? Bah, écoutez, on va aller voir ça. S'il vous plaît, on en parle de la beauté de cette cimette, genre, elle est incroyable. C'est ma préférée. Oh non, sa fille ! Au début, j'ai cru que c'était un chien, j'allais vous dire, mais il n'y avait pas de chien dans le foyer ! Mais c'est sa fille ! Oh non, je suis teuteux, moi ! Et regardez la maison qu'on allait décorer ! Oh my god, c'est trop bien ! C'est comme je vous dis, en fait, j'ai l'impression que tous les personnages vont avec leur intérieur. Genre, Elisabeth de Berkeley, elle ne serait pas habitée là, tu vois. Ça ne veut rien dire, elle ne serait pas habitée là. Mais je suis trop émotionnée, là. Ça, ça ne veut rien dire non plus. Mais bon, vous avez compris. Genre, oh là là, ça va tellement bien avec ses vêtements et tout. Genre, la petite chambre d'enfant et tout. Le petit attrape-rêve. Oh non, il y a tout qui colle, il y a tout qui colle. Par contre, si tu pouvais éviter de te mettre le livre dans la gueule, merci. Et vous voyez, si on va dans ses souvenirs, par exemple, on peut voir, voilà, qu'elle a divorcé. Et ça, ça manque beaucoup dans les Sims 4, parce que là, on peut voir toute la vie, en fait, du Sims. Du Sims qu'on contrôle, genre, on peut voir toute sa vie. Ça a l'air tellement incroyable. Après, je sais qu'il y a des gens, ils peuvent pas jouer au Sims 2, soit parce que vous avez un PC qui convient pas, soit que vous êtes sur Mac, soit que vous arrivez tout simplement pas à les installer. Donc si ça vous intéresse que j'aille au bout de cette enquête dans le quartier de Vanahim, dites-le-moi en commentaire et peut-être que je ferai une série là-dessus. Je sais que c'est pas exactement ce que vous voulez voir sur une chaîne de Sims, puisque les Sims 2, c'est un peu désuet, etc. Mais sachez que moi, c'est mes vidéos préférées. Voilà, c'est mes vidéos préférées, les vidéos de Sims 2. Je regarde très peu de vidéos Sims 4, moi-même de mon côté, en étant consommatrice de vidéos. Donc voilà, si ça peut faire plaisir à certains, dites-le-moi et on ira au bout de cette enquête. Oh bichette, t'es triste. Oh là là, elle est triste. En même temps, elle est veuve. Et regardez sa fille comme elle est trop chou. Mais on voit pas ta tronche, mais t'inquiète. Ah là voilà. Oh non, c'est trop mignon, je hurle, elle est trop chou. C'est trop, c'est trop. Et je trouve quand même, alors il y a quelques petits bugs graphiques, nous sommes d'accord, mais bon c'est les Sims 2, faut pas trop en demander, que quand même l'extérieur est amélioré, parce que les Sims 2 en général, c'est dégueulasse. Et je trouve que c'est trop, trop cool. Bon, ce qu'on va faire du coup, c'est que je pense qu'on va prendre un taxi pour aller au Tacos, parce que j'ai vraiment envie d'aller voir ce que ça donne. J'imagine que la créatrice, elle a dû faire un truc de fou aussi, donc... Ah, j'ai trop hâte. Il est où le taxi là ? Il met 155 ans à arriver, moi j'ai pas le temps. Alors, dans Van Aïm, on a boutique du restaurant, bouling, cimetière. Ouh, le cimetière, ça a l'air intéressant. Peut-être que pour notre enquête, il faudra y aller. Drugstore pakistanais. Oh non, c'est trop bien. Un coiffeur ? Ouh là là, faut que j'aille voir ça. Tacos. Déjà, on va au Tacos, ensuite on se fera une petite pecoune, un petit délire. Eh bon, on est au téléphone avec le chétan là, qu'est-ce que c'est que ça là ? Non, non, raccroche, raccroche, il est bizarre lui. Donc là, c'est Tacos Odel Sim ça, et pas Tacos Odel Paso, mais ça me va très bien. Il y a le mot Tacos dedans, par contre j'espère qu'ils font des trucs végétariens, parce que moi je me suis pas déplacée pour rien. Non mais je préfère le dire, je suis pas là pour rigoler. Non mais les gars, c'est incroyable, c'est pas incroyable ça. En plus, j'ai vu une PNJ là les gars, elle est trop belle, regardez. Non mais c'est pas ça que je voulais voir. Oh non mais elles sont toutes trop belles. Regardez la beauté de Spenji. Même dans les Sims 4, on en fait pas des comme ça. Je veux trop jouer avec elle après. Retenez bien son nom, Camilla Diaz. Je veux jouer avec cette fille. Et du coup là, je sais plus comment on fait. Genre on peut... Ah, se faire placer à la table. Ah ouais, carrément. Oh, c'est notre ex. Pire, c'est ça. Oh my god, la gênance. Bon, c'est pas grave. Mais c'était un vieux crouton. Pourquoi t'étais avec un vieux crouton ? Bah c'est bizarre ça, Sora. Je vais nous cacher des choses. Bon monsieur, vous êtes un peu dans ma table là. Est-ce que je peux commander s'il vous plaît ? Attendez, quoi ? Il n'y a pas de tacos ? Ça s'appelle tacos, il n'y a pas de tacos ? Bon bah je vais prendre une omelette. Non mais on en est là. Moi je vais dans un Tokas Old El Simsa et je me retrouve avec une omelette. Pourquoi vous n'avez pas appelé ça omelette Simsa ? Je chipote, c'est très très bien. I love les omelettes. Non mais je sens que je vais passer ma vie sur les Sims 2. C'est bon, c'est mort, c'est trop trop bien. Je regardais, même les interactions de nourriture sont mieux quoi. Les petits rangements et tout, genre oh là là j'adore. Oh, on est vite servi donc hein ! 5 sur 5 sur TripAdvisor. Oh là là, ça a l'air chouette. Ensuite on ira se faire une petite pekou dans le centre-ville et on ira dans les boutiques et tout, ça peut être pas mal. Pourquoi vous me regardez manger madame ? Vous êtes un peu bizarre. Vous êtes un agent secret, c'est ça ? On n'est pas dans Matrix ici hein. Oh, on est dans un truc de tacos et je mange une omelette. T'as un souci ? Oui, je m'embrouille avec des Sims 2 fois, ça m'arrive. Ok, bon bah va aux toilettes, saura. Ensuite on ira appeler un taxi et on ira se faire couper les cheveux, comme je l'ai dit, 45 fois. Après je sais pas si c'est une illusion, en mode c'est un faux salon de coiffure décoré et tout, ou si on pouvait vraiment aller chez le coiffeur. Parce que ça, ça me... Ah ça, ça me laisserait sur le popot même, franchement. On s'en va de ce tacos qui ne vend pas de tacos. C'est parti. Non mais je viens de découvrir quelque chose, regardez comment il marche. C'est trop drôle ! Oula, il y a Matrix qui revient là. Astings Barbers. Mais attends, Astings, c'est le nom de famille de Pierce, notre ex ? Bon vas-y. Ok, on est arrivé dans le salon de coiffure du coup... Ah oui, non mais c'est bien... Oh, il est amoureux de nous. Seigneur. Pierce, on est divorcés, ok. Va qu'à Galavigne, hein. Qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est quoi ça ? C'est le démon gorgon ou quoi ? Je sais pas, elle reniflait les fleurs, elle est bizarre. Se faire relooker ? Venez, on se fait relooker. Ça sera, on va ressembler à rien du tout après, mais j'ai envie de voir. C'est un truc que j'essaye jamais. Parce que j'ai trop peur après d'être moche et de devoir tout refaire dans le mode CUS, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, on sauvegardera pas. Oula, c'est la chaleur dans ta queue. Attends toi, qu'est-ce qu'elle a... Mais c'est qui, celle-là ? Eh, c'est Arlety de Berkeley. Tu es bizarre. Oh, il y a un voleur. Bah, qu'est-ce que... Il y a un voleur qui est monté avec la dame fortunée. Bon, personne ne veut me relooker ici. Non, mais vous pouvez le dire. Genre, vraiment, personne ne veut me relooker, les gars. Oh, elle est belle, elle. C'est une petite ado. Céleste Bolahert. Oh. Bon, bah, le relooking, je crois, ça marche pas. Personne ne veut me relooker. Je suis là, j'attends avec mes bottes, là. Donc, allez tous caguer la vigne à plein taxi. Je pense qu'on va aller aux boutiques du vieux centre. Et ensuite, bah, on rentrera chez nous. C'est trop bien, il y a une animalerie. Oh, non, je hurle. Non, mais regardez-le. Oh, mon Dieu, il est adorable. Les petits oiseaux et tout. Oh, non, mais il me fait de la peine. Je ne peux pas rester là, désolée. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, non, il est trop chou. Et le petit hamster trop mignon. Oh, mignon. Non, mais il y a un H&M, les gars. J'avais oublié, mais oui. Il y avait les Sims 2 qui ont fait une collab avec H&M. Il y avait un pack H&M dans les Sims 2. Mais c'est hilarant d'avoir un H&M comme ça dans les Sims 2. C'est trop drôle. Mais c'est énorme. J'adore. Et ça, c'est quoi ? C'est un petit café, c'est ça ? Ou c'est une bijouterie ? C'est une bijouterie. Mais trop bien, en fait. Là, il y a quoi ici ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la tour de réponse. Il ne faut pas avoir beaucoup de cheveux pour la monter, celle-là. Mais le H&M, là, ça me fume. Vraiment, c'est hilarant. Ok, bon, on va laisser Sora à ses occupations. Nous, on va retourner dans le quartier. On va rien sauvegarder. Voilà, on va la laisser tranquillou. Moi, ce qui m'intrigue, c'est d'aller voir le robot, là. Je ne sais pas. Moi, ça m'intrigue de ouf d'aller voir. Mais attendez, ils ont une boutique chez eux. Mais trop bien. Mais je n'ai jamais réussi à faire ça quand j'étais petite. Mais c'est trop cool. Et regardez sa grosse tête, là, de robot. Ah non, c'est trop drôle. C'est énorme. Il a quoi comme besoin d'électricité ? Oh, mais c'est génial, ça. Mais c'est génial. Après, ça, on l'a, dans les Sims 4. C'est avec le pack à la fac. On peut faire des cerveaux. Ça s'appelle comme ça. Oh, il s'est éteint. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Tu te recharges, là ? Bah non, tu perds en électricité, cocotier. Bah, c'est bon, là, ça recharge. Ok, recharge-toi. J'espère que tu tiens en plus la batterie qu'un iPhone. Toi, là, c'est toi qui as créé ce truc bizarre, là ? C'est un génial. Je ne savais même pas qu'on pouvait tenir une boutique chez soi. Genre, vous voyez, ça sert à ça aussi, les vidéos Sims 2. C'est pour se rendre compte à quel point c'était complet, en fait. Regardez, il est caissier. C'est trop chou. Enfin, je ne sais pas si c'est trop chou, mais c'est trop bien, en tout cas. Bon, toi, arrête, t'as assez rechargé, là. Ah, et lui, c'est un employé de la boutique, en fait. Ah, mais là, il y a un autre robot, regardez. Mais le pauvre, il faut le sauver de là. Le vélo d'ici. C'est ton pote, là. Pourquoi tu le laisses dans cette situation ? Il est un employé robot, mais l'autre, il l'a carrément vendu en mode position fétale. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de souci. Ok, le dernier foyer qu'on va aller visiter. Alors, je vais bien le choisir. J'ai pas du tout envie de vous spoiler si vous téléchargez ça, et surtout si on doit faire une série de vidéos ensemble. Je pense qu'on va aller dans un petit appartement pour changer. J'ai envie d'aller dans ce foyer-là, parce qu'il y a deux enfants. On n'a pas encore vu d'enfants avec des cécés et tout. Oh là là, ça a l'air incroyable. Ok, donc là, on est sur un appartement. Oh, c'est trop bien, c'est trop cool. Alors, attendez, si on fait comme ça, on se retrouve dans l'appartement. Oh là là, trop cool. Et là, c'est encore décoré avec beaucoup de goût. Genre, vraiment, si vous jouez au Sims 2 de votre côté et que vous n'avez pas cette ville... Vous savez à quel point les appartements sont décorés comme l'ancien temps ? Genre, vraiment, c'est pas du tout moderne. Mais là, ça l'est vraiment. Genre, c'est trop bien. Genre, les cécés des Sims sont tellement beaux. Genre, je sais pas, ça les rend vraiment modernes et tout. Genre, moi, ça me dérangerait pas du tout, tu vois, de jouer avec les Sims 2 avec tous ces cécés et tout. Genre, vraiment, c'est incroyable. Le petit facteur et tout qui monte. Eh, c'est trop bien. Je vais carrer. Donc là, pareil, on a tous les souvenirs de la maman. J'imagine qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Oh, elle a échappé à la mort, elle. Ah ouais ? Mais c'est trop intéressant, genre, vraiment. Et je m'amuserais pendant des heures à regarder les histoires des gens comme ça. Genre, vraiment, moi, je suis la pro pour stalker les gens sur Instagram. Donc là, stalker des Sims, ça me dérange pas du tout. Et donc, pour terminer dans la visite de ce quartier, sachez que, voilà, il y a sa propre université à ce niveau-là. Donc ça, c'est incroyable aussi. Mais voilà, si vous avez les Sims 2 installés sur votre ordinateur et que vous voulez télécharger ce monde, mais foncez. Genre, vraiment, il est incroyable. Je rappelle que c'est gratuit. Et je vous rappelle que c'est quelqu'un qui a abonné la chaîne, qui a fait ça de A jusqu'à Z. Genre, incroyable. Vraiment, une communauté pépite. Genre, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une série dans cette ville pour un petit peu découvrir les secrets, etc. Vous avez vu que c'est assez mystérieux. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501